Dans le cadre des ventes d'été, de la vente d'été Arcana à Deauville, évidemment, il y a l'éminent docteur Bernard Stoffels qui est là. Il est là pour acheter des chevaux, mais aussi pour préparer une autre vente chez lui, sur la terre de tes ancêtres, la Belgique. C'est la vente de Mons du 22 octobre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Bernard, s'il te plaît ? Cette année, on va créer une nouvelle vente en Belgique. Ça ne s'est plus fait depuis des lustres. Et cette vente vise à promouvoir l'élevage local franco-belge, transfrontalier en fait, parce que le promoteur de la vente, c'est l'inter-région. C'est la région des Hauts-de-France, jointe avec la Flandre et la Wallonie. Et cette inter-région a un outil de promotion qui s'appelle Equos, qui est l'outil de promotion de la filière équestre de cette région. Donc la vente Equos de Mons, qui se tiendra le 22 octobre, servira à mettre en vitrine l'élevage plutôt intéressant des régions du quart nord-est de la France et de la Belgique. Et je peux déjà dire, pour avoir visité pas mal d'éleveurs, que le catalogue sera de grande qualité. Ce sera une vente mixte, parce qu'on ne veut pas faire de ségrégation entre les trotteurs et les éleveurs de pure sang. Ce sera un catalogue très sélectionné. On ne va pas faire pour la première fois un grand bouquin comme celui d'Arcana. On fait un petit catalogue. On aura une vingtaine de chevaux trotteurs, très bien nés, mais ce n'est pas votre sujet. Et on aura aussi une vingtaine de galopeurs. Je dis galopeurs parce que ce seront probablement tous des chevaux plutôt axés obstacle. Donc il y aura une vingtaine de chevaux et ce seront des jeunes chevaux, des folles, des yearlings et quelques deux en store garantie non débourrée pour nos amis anglo-saxons. D'accord, très bien. Un élevage du quart nord-est de la France et donc de la Belgique qu'on va découvrir, parce que notamment tout ce qui est outre, qui est vrin, on ne connaît pas très bien ces éleveurs. En Belgique, il y a des éleveurs de trotteurs de haute qualité ? Ah oui, oui. Je pense même qu'ils sont dans le haut du panier de l'élevage du trotteur français et belge aussi, parce qu'en Belgique, on a la particularité d'élever des trotteurs ou belges ou des trotteurs français également, puisqu'il y a l'autorisation pour les éleveurs de trotteurs en Belgique d'élever du trotteur français. Mais tu vas me dire quoi ? Il y a des ridicages, il y a des low view, tout ça ? Il y a des ridicages, il y a des low view, il y a tout ce qu'il faut, des mers aussi par low view et des souches extraordinaires. Aussi dans les belges, on a aussi des souches suédoises de très grande qualité. Donc cette vente pour les trotteurs s'adresse à tous les acheteurs européens, les français bien entendu, mais aussi les suédois, les italiens, les hollandais, les allemands. Je pense que tout le monde trouvera la chaussure à son pied. Pour ce qui est des galopeurs, évidemment, ça, on n'est plus classique. Mais les éleveurs du quart nord-est ne font généralement pas beaucoup de bruit. D'ailleurs, ils se plaignent un petit peu d'être sous-estimés ici à Deauville. C'est pour ça qu'on a voulu créer une vente qui leur est destinée, parce qu'on n'est jamais si bien servis que par soi-même. Parlons pratiques. Mons, c'est tout près de la frontière française. C'est sur l'hippodrome. Un jour de course, pourquoi le 22 octobre ? Eh bien, justement, c'est le jour de la fête de l'inter-région dont je viens de parler. Et ce jour-là, sur l'hippodrome, après les ventes en semi-nocturne, se passeront des ventes, des courses de trottes très importantes. Il y aura la finale du Tour européen des trotteurs français qui passe dans plusieurs pays européens. Et il y aura aussi des courses inter-régionales, justement, qui seront réservées à des partants entraînés par des entraîneurs de ces régions. Donc, il y aura dans les conditions de course des restrictions pour la localisation de l'entraînement. Et ce sera réservé à des entraîneurs locaux, belges et français. Parce que quand on a fait fi des frontières, dans ce cas-là, nous, enfin, moi, je suis à longtemps que je suis européen, mais on fait vraiment ça dans le cadre d'une promotion de l'élevage local du nord-est de la France. Mais maintenant, on n'appelle même plus le nord, on l'appelle les Hauts-de-France. Alors, l'agence, l'agence, on en a déjà parlé, ce sera Octave, Octave qui a été retenue pour la diffusion. C'est France-Cyr. Pour le recrutement des chevaux, c'est toi, Bernard. Et pour l'ambiance, alors, parce que Mons, on est en Belgique, est-ce qu'il va de l'avoir de la bonne bière ? Il y aura pas mal de pompes à bière et aussi des frites, une fois, bien sûr. Des fricandelles ? Des fricandelles, il y aura tout ce qu'il faut. Et tout le monde est invité, bien entendu, pas seulement les locaux, mais tout le monde est invité. Je crois qu'on parlera pas mal de langue ce jour-là sur l'hippodrome de Mons. C'est un petit hippodrome qui sera forcément convivial parce qu'il y aura beaucoup de monde. On a déjà prévu de monter des tentes supplémentaires pour accueillir tous les invités. Et il y aura sans doute une ambiance à la Belge. Très bien. Eh bien, on y sera le 22 octobre sur l'hippodrome de Mons en Belgique. La première vente de Mons avec Octave. Merci, Bernard. Sous-titrage ST' 501